Qu'est-ce qu'il y a de nos collègues ? Qu'est-ce qu'il y a de nos collègues avec lesquelles nous faisons prier les gens dans la même mosquée, la mosquée Al-Qadar. Donc pour raccourcir, je ne peux pas détailler le tout, mais l'essentiel, je peux vous donner ça, parce que l'acte a été passé, à ma présence, j'étais là. Maud Djan Diallo, il a été un imam célèbre, très calme, posé, vraiment qu'il n'avait pas de problème. Il avait la conviction, il avait tellement, tellement de la conviction. Le vendredi, il a quitté chez lui pour venir à la mosquée faire prier les gens, parce que c'était son tour. Moi, je suis venu vers les 13h, je l'ai trouvé assis, où les imams se reposent avant qu'ils me montrent l'imbabwe, à faire prêter des sermons. Il s'est salué là-bas, je l'ai demandé, est-ce que je peux m'asseoir à côté des potes ? Il m'a dit non, il faut aller là-bas. Là, quand je fais des sermons, il peut tout s'il est, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, c'est l'imam Kamrasul qui est là-bas, il faut aller à côté. Il n'y a pas de problème. Je suis sorti maintenant, j'ai fait mes deux ragas. Lorsque j'ai fini, j'ai appelé l'imam Kamrasul pour commencer. Le premier a dit, l'imam Bismillah, il a monté. Il a fait la lecture d'abord, en langue arabe, le serment, le premier serment, jusqu'à la fin. Après, il voulait détailler ça en langue boulard. Il a commencé à détailler, petit à petit, petit à petit. Mais on voyait que sa voix, ça descendait, ça descendait. Moi-même, je le regardais, j'ai dit, ah, le monsieur là, vraiment, aujourd'hui, ça me parle. Qu'est-ce qu'il a? On se fixait les yeux. Ça a duré un peu, il a coupé la parole comme ça. Il a demandé maintenant au mieux-être de l'apporter de l'eau à boire. Le mieux-être lui a apporté de l'eau. Est-ce que vous voyez un peu ? On m'a dit, il a pris l'eau avec sa main gauche-là. Il voulait faire amener sa main droite, mais sa main tranquille, l'eau-même, le verset. C'est ainsi qu'il m'a regardé. Mais toute la mosquée maintenant, était fixée de lui. Tout le monde le regardait parce qu'il a coupé au-dessus. Le serment. Moi, il m'a regardé, il me dit, y'a cette... Bien, parce que c'est mon nom là qui est connu, tant qu'il est connu. Mon nom, c'est Vraiment-sur-Souman. Il m'a dit, Vraiment-sur-Souman, mais quand tu veux me retourner, tu vois qu'il y a assez. Tout le monde ne connaît que c'est assez. Il m'a dit, y'a assez. Je l'ai regardé comme ça. Il m'a dit, viens, Ariga. Un bon poula. Ariga. Je suis venu à côté de lui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a dit, tiens le serment. A l'angu poula. D'où il m'a vu, il m'a vu de continuer. Il m'a vu de la zone. Voyez-vous un peu. Je lui ai dit, ah, d'accord. Je l'ai pris le serment maintenant. Il m'a donné encore le micro. J'ai commencé à parler. Voyez-vous. il voulait se déplacer un pas, deuxième pas il voulait tomber juste le mieux en l'abri lui aussi il a serré le mieux en comme ça, très bien il commence à trembler trois fois mais moi j'ai continué le serment j'ai pas coupé notre imam Kamara lui aussi s'est déplacé il est parti notre village Kondé l'administrateur de la mosquée lui aussi s'est déplacé, il était à côté au coin là-bas, lui aussi s'est déplacé donc il y avait l'imam Kamara il y avait l'âge Kondé il y avait aussi l'un de nos biaisins Abbaqar Kamara lui aussi il est là les trois là sont allés maintenant pour m'y poser très bien mais moi j'avais compris que c'était fini donc j'ai continué le premier serment j'ai fini, je me suis assis après je me suis levé maintenant pour faire le deuxième serment mais j'ai pas trop allongé maintenant parce que j'ai compris il y a quelque chose j'ai raccourci quoi, le serment j'ai fait prier les gens après, salam alaikum maintenant on a pris on l'a mis dans le véhicule de notre chef de quartier chef de quartier Hatchim monsieur Abbaqar Kamara je vous voyais nous sommes allés maintenant à Chineau mais il était mort dans la mosquée il a décidé on pouvait pas annoncer ça dans la mosquée parce qu'il y avait certains qui voulaient qu'on annonce c'est moi-même qui ai dit non il y a plein de monde la mosquée est remplie jusqu'au dehors donc quand on diffuse ça ici ça va perturber les gens tous à la saura là donc calmez-vous on va dire qu'il a piqué c'est la crise qu'il a piqué là quand on va aller à l'hôpital l'hôpital est mieux placé de nous dire ça pourra être c'est la crise nous on dit il est décédé et là-bas on trouve que c'est la crise on lui marche comme ça jusqu'à il se lève on va être comme un menteur voyez-vous je les ai dit donc on va prendre ça on met dans le véhicule on va aller l'hôpital est mieux placé mais en partant tout le monde nous qui étions là-bas on était tous au courant que vraiment il est décédé imam merci imam avait été était souffrant avant avant de tomber ici bon vous savez nous sommes avec les maladies je peux dire comme ça moi-même je tombe malade parfois après je me lève encore c'est comme lui aussi mais le jour là il n'y avait rien on peut dire que c'est son jour qui est là mais il n'y avait rien en tout cas moi il ne m'a pas informé parce qu'on est logé voilà sa porte voilà ma porte je suis dans l'autre pour dire en sortant c'est nous qui sortons ensemble on vient à la mosquée et c'est nous qui remontons encore il est en compérent d'accord d'accord imam amodian était âgé combien d'années bon imam amodian il était une personne de 71 ans enfin 1971 marié père de oui marié père de neuf enfants de deux femmes non une seule fois d'accord est-ce qu'il a été enterré oui il a été où même jour à Kipé ici à la mosquée de Kipé à la cimetière de Kipé d'accord quand vous l'avez amené à l'hôpital sino-guinéen est-ce qu'il y a eu besoin de les médecins vous ont dit quelque chose qui pourrait être à la base de son décès non on ne nous a rien dit ils ont dit vous avez déposé seulement on est venu on dirait l'urgence l'urgence et aussi ils se sont précipités pour venir nous accueillir j'ai compris maintenant j'ai mis sur le ring avec la palangar quelque chose palangar roule il y avait en train de masser voile il y a est-ce que vous créez à laos ou à laos je lui ai dit non on crée à laos votre collègue vraiment d'accord qui était imam vous avez vécu avec lui c'était un collègue parlez-nous un peu de l'imam 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 moi je ne pense pas si on peut avoir son deux je ne pense pas comme lui est grand celui qui fait tout moi moi personnellement je ne pense pas parce que l'imam il était une personne qui était sage il était sage il était sage il était calme vraiment sa conviction s'était atteinte à un niveau très très élevé demain mon mot la mosquée la mosquée la mosquée la mosquée depuis 2016 depuis en 2016 on a inauguré cette mosquée là mais jusqu'à présent à un moment on n'entend pas sa voix même en parlant lui parle doucement doucement parfois c'est moi-même qui lui force il dit toi tu parles on dirait que tu n'es pas énorme il faut parler combien tu as peur de lui comme ça parce qu'entre lui on était comme des sangs bon lui il a dit le moïsou mais à chaque fois il y avait beaucoup de la grande on chahitait beaucoup mais il était vraiment quelqu'un qui était célèbre il était sage calme posé vraiment il y avait la conviction vraiment on ne connaît pas ce qu'on va trouver chez le bonhomme mais à l'autre au bas du monde ici vraiment si c'est les personnes qui jugent nous allons dire que mon monde c'est une personne du paradis vraiment mais condolé ainsi